Bonjour à tous ! Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment travailler une gamme. Les gammes sont absolument essentielles pour votre apprentissage du violoncelle. Encore faut-il savoir les travailler efficacement pour en retirer le maximum. Et c'est exactement ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour de nouveaux tutos autour du violoncelle chaque semaine. Travailler les gammes présente de nombreux avantages. Elles se travaillent à toutes les vitesses, avec tous les rythmes, toutes les liaisons, toutes les tonalités, toutes les places d'archet. Cela en fait un échauffement efficace pour tous les violoncellistes qui protègent des douleurs et des crispations. Et ça, quel que soit votre âge, votre objectif et votre niveau. Ensuite, elles constituent une base pour travailler n'importe quel point technique qui vous pose problème. Cela peut être un coup d'archet difficile, votre justesse, la vélocité de votre main gauche, votre vibrato, enfin ce que vous voulez. Parce qu'en fait, tout peut se travailler sur une gamme. Elle vous permet d'isoler le point technique et de le travailler en profondeur, dans une sorte d'espace protégé, avant de l'appliquer dans vos morceaux. Enfin, les gammes vous permettent d'apprivoiser la tonalité du morceau que vous travaillez, en travaillant la gamme correspondante. Ce qui vous permettra d'améliorer votre oreille et votre justesse. Donc, le travail de la gamme est un rituel que vous devez intégrer à chacune de vos séances de travail, avec un protocole bien précis pour un maximum d'efficacité. Tout d'abord, il vous faut choisir la gamme que vous allez travailler, en fonction de la tonalité de votre morceau du moment. Si votre morceau est en fa majeur, vous allez travailler la gamme de fa majeur. Il existe 24 gammes et 4 octaves sur votre violoncelle. Vous pouvez donc travailler n'importe quelle gamme à 1 octave, à 2 octaves, à 3 octaves ou à 4 octaves. Cela dépend de votre niveau. Donc, au fur et à mesure de vos progrès, vous pourrez rajouter des octaves aux gammes que vous travaillez. Prenons un exemple simple, la gamme de Do majeur à 2 octaves. Donc, nous allons partir du Do grave, corde à vide, jusqu'au Do deuxième doigt en première position sur la corde de La. Maintenant que nous avons choisi notre gamme et le nombre d'octaves, nous pouvons commencer à la travailler. Donc, à ce stade, je tiens à préciser que c'est très important de toujours travailler votre gamme au métronome. Par exemple, à 60 à la noire ou à 80 à la noire. Pour travailler cette gamme, je vous conseille de toujours commencer à la travailler en ronde, donc avec 4 battements de métronome par archet et en changeant d'archet entre chaque note. Utilisez bien tout l'archet en partant du talon et en allant jusqu'à la pointe à chaque note. Soignez également la qualité de votre son. Vous devriez entendre votre violoncelle résonner. Maintenant, jouez votre gamme en blanche liée par deux. C'est-à-dire que vous allez toujours avoir 4 battements de métronome dans votre archet, mais maintenant vous allez changer de note à la moitié de l'archet. Faites attention ici à ne pas faire entendre d'arrêt ou d'à-coup quand vous changez de note. Si ce point technique vous pose problème, j'en parle dans ma vidéo dédiée aux liaisons, donc je vous encourage à la regarder. Maintenant, passons au travail de la gamme en noir lié par 4. Alors ici, nous allons changer de note à chaque battement du métronome avec 4 notes dans l'archet. Pensez bien à garder un archet lent afin d'avoir la place de jouer toutes les notes et de ne pas vous retrouver coincé à l'une des extrémités de l'archet. Mon dernier conseil pour vous, c'est de changer de gamme régulièrement, même si vous n'êtes pas entièrement satisfait de votre travail, pour prendre l'habitude de toujours travailler de nouvelles gammes. Et n'hésitez pas à aller voir les différentes vidéos de gammes que je joue au violoncelle sur cette chaîne. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile. Et comme d'habitude, posez toutes vos questions dans les commentaires. Je serai ravie d'y répondre. Merci à tous et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501